Le panorama est à couper le souffle. La cathédrale, le temple neuf ou encore l'opéra. Un théâtre au sang pareil pour des foules et inoubliables. C'est quand même cool de voir la ville de Metz avec les lumières et tout. C'est quand même un charme un peu différent. Une bonne course, on découvre des environs de Metz, c'est vraiment sympa. C'est ça que j'aime, c'est le changement, l'ambiance qui est complètement différente de jour. Et puis bon, c'est vrai que ce qui est agréable sur les courses, c'est aussi l'ambiance, les gens qui vous soutiennent. Ça donne de la patate pour les derniers Metz en tout cas. De la motivation, les coureurs ont pu aussi en faire le plein avant le grand départ. 5 kilomètres de trail pour certains, 10 pour d'autres. Cette année, le parcours offrait son lot de surprises et de difficultés. Beaucoup d'escaliers. Pas mal d'escaliers, pas mal de relances. C'est assez technique et il y a beaucoup de monde. Du coup, ça impose d'être agile aussi et les dépassements sont compliqués. Totalement différent de l'an dernier. La fin était très dure parce qu'il y a finalement pas mal d'enchaînements de bosses. Et notamment des escaliers, même en descendant, qui sont techniques et qui glissaient un peu. Vainqueur haut la main de 5 kilomètres l'an dernier, Geoffrey signe le doublé. Cette grande fête lui tient particulièrement à cœur grâce à la cause qu'elle défend. C'est surtout pour la bonne cause parce que c'est quand même pour la lutte, pour la violence des femmes. Ça permet aux coureurs d'avoir le t-shirt avec le 3919 qui est le numéro national d'appel contre les violences faites aux femmes. Ça permet d'allier sport, solidarité et de sensibiliser aussi le public. Un pourcentage des recettes de cette course sera d'ailleurs reversé à une association d'aide aux femmes victimes de violences conjugales.